Depuis des décennies, les jardins communautaires sont cachés dans les villes et les banlieues d'Australie, mais les préoccupations liées à la hausse des prix des aliments et à la préservation des espaces urbains les font revenir. Quand je passe en voiture, je vois des gens ici qui discutent et qui jardinent ensemble, et c'est ce qui compte vraiment. Ces petites parcelles de terre fournissent non seulement des produits gratuits, mais aussi un lieu d'interaction et de connexion. Si certains sont gardés sous clé, d'autres fonctionnent en libre service. C'est ouvert à tous, c'est un espace sûr pour que chacun puisse venir, se mêler et s'unir. Il s'agissait vraiment de rassembler la communauté et de connecter les gens à une époque où nous ne sommes plus aussi connectés. De plus en plus de projets de ce type voient le jour grâce au soutien des conseils locaux, des associations caritatives et d'autres organisations. C'est une merveilleuse opportunité pour les personnes qui peuvent se sentir un peu isolées dans la ville de pouvoir descendre et rencontrer leurs voisins. Martin est un résident d'Adélaïde. Il a aidé à gérer le premier jardin communautaire du parc urbain pendant plus de dix ans. Comme lui, beaucoup de jardiniers commencent par ne pas savoir comment utiliser leurs espaces. Je ne connaissais rien au jardinage, mais on vient ici et on rencontre des gens qui jardinent depuis 40, 50 ans et qui ont une mine d'informations. Alors on apprend beaucoup juste en étant avec eux. Les bénévoles sont la clé du succès de ces programmes. C'est une façon de redonner aux gens. C'est merveilleux de pouvoir se rassembler dans cette communauté. C'est tellement beau quand on pense à tous les gens qui peuvent venir ici et c'est gratuit. Des heures de travail sont nécessaires pour faire prospérer le jardin tout au long de l'année. Mais pour eux, le jeu en vaut la chandelle. Sous-titrage Société Radio-Canada